C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil municipal du mardi 3 novembre 2020. Alors, je souhaite la bienvenue à la directrice générale, Mme Suzanne Bossé, conseillère, Mme Giseline Chamberlain, conseillère, M. Alain Parent, conseiller, M. Benoît Saint-Jean, conseiller et M. Guy Lapointe. Donc, Mme Josiane Sirois est absente pour un congé motivé. Alors, donc, bienvenue à tout le monde et j'invite la directrice générale à faire la lecture de l'ordre du jour. Proposition d'ordre du jour du troisième jour de novembre 2020. M. Benoît Bienvenue et ouverture de la séance, lecture et adoption de l'ordre du jour, suivi et adoption du procès-verbal du 6 octobre 2020. Adoption des comptes. Avis de motion 273, règlement 230 relatif à la prévention incendie. Avis de motion 274, règlement 231 relatif à la circulation et le stationnement. Avis de motion 275, règlement 232 établissant une aide financière pour l'achat de couches, lavables et produits d'hygiène féminine et annulation des règlements 202 et 213. Projet de résolution adoption du règlement 227 sur les nuisances. Adoption 9, adoption du règlement 228 portant sur la propreté et l'ordre. Adoption 10, adoption du règlement 229 portant sur les colporteurs et commerçants itinérants. 11, acceptation de la soumission pour la vidange et fausse sceptique 2021 à 2023 par camionnage Alain-Benoît. Projet de résolution 12, centre des loisirs et autorisation d'embauche pour la saison de glace 2020-2021, si les règles sanitaires de la santé publique le permettent. Projet de résolution remboursement du fonds de roulement. 14, ajustements du loyer des bureaux municipaux pour 2021. 15, programmes d'aide à la voirie locale. 16, achats de compteurs d'eau. 17, achats d'unissier à onglet. 18, achats de cartes de souhait. 19, transports vasis, cotes parts pour 2021. Projet de résolution 20, demande d'autorisation de M. Pierre-Lebille pour morceler sa terre. 21, acceptation d'une soumission pour accorder la nouvelle génératrice. 22, projet innovable, développement culturel et l'animation du milieu. 23, opposition à l'article 4 du projet de loi 67. Projet de résolution adoption du calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil. Projet de résolution 25, respect des conditions d'émission de permis. 26, emplois au Canada 2021. 27, factures à payer. Questions diverses, correspondances, période de questions et la levée de l'Assemblée. Alors, merci, Mme. Excuse-moi, il y a des points à ajouter qu'on a ajoutés un peu à la dernière minute. C'est la grande semaine des tout-petits, 27. Après ça, adhésion annuel à l'École des trois maisons de la Poquatière, dont l'unité d'Homme-Rémy de Saint-Pascal. Voilà. Est-ce que ça convient aux conseillers municipaux? Quelqu'un fait la proposition? Yélène propose. Yélène propose. Quelqu'un demande le vote? Bien, c'est adopté. Alors, on est rendu au procès-verbal du 6 octobre dernier. Je vais essayer de le trouver. Qu'est-ce qu'on a fait au mois d'octobre 2020? Alors, j'y suis rendu au procès-verbal d'octobre. 6 octobre. 6 octobre. Donc, on a nommé Mme Suzanne Bossé au poste de maire suppléant. On a adopté une nouvelle programmation pour les travaux Taxes d'essence-Contributions de Québec sur la programmation 2019-2023. On a autorisé… Bien, on a fait une résolution d'appui. On a adopté une résolution d'appui pour le projet d'un parc à l'autre. C'est un projet qui vise à installer des bancs pour les sentiers de marche. Alors, on a fait une demande au ministère des Transports pour un passage à piéton devant le bureau de poste de Saint-André. On a autorisé un appel de soumission sur invitation pour la vidange des bouts de fausses sceptiques pour les trois prochaines années. Alors, ça revient ce soir. On a donné un avis de motion pour l'adoption du règlement 227 portant sur les nuisances, 228 portant sur la propriété, la propreté, paix et ordre dans les endroits publics, 229 relatifs aux colporteurs et aux commerces itinérants. On a octroyé un mandat à la firme Dufresne Hébert-Como-Avocat dans un dossier de mise en demeure. Alors, la firme juridique a pris le dossier en main. On a appuyé la municipalité de Saint-Alexandre et le comité technique visant l'augmentation de place en garderie pour l'agrandissement de la garderie à Saint-Alexandre. On a fixé le taux d'intérêt à, je me rappelle bien, à 10 % sur les comptes impayés de 2020 en lien avec la pandémie jusqu'au 7, c'est-à-dire à compter du 7 de décembre. Entre le 14 mars et le 7 de décembre, c'était sans intérêt pour les comptes de taxes et à compter du 7 de décembre, l'intérêt commence à courir. On a autorisé la municipalité à signer une entente avec la MRC et à être co-signataire, c'est ça, d'une entente avec la MRC et les propriétaires concernés par le projet de relocalisation de la boîteau de Saint-André-Est. On a adhéré au Fonds de la biodiversité. Alors, c'est un fonds qui met des montants, le même montant que la municipalité met, qui me rappelle bien, c'est une pièce par un dollar par ménage à Saint-André. On a adopté une résolution pour s'opposer à la modification par la loi 67. Donc, le gouvernement veut nous retirer le pouvoir de réglementer l'hébergement Airbnb. Alors, on a rappelé à la ministre, Mme Marie-Efco, qu'on lui a donc rappelé son engagement à desservir tout le Kamouraska avec le service Internet et la téléphonie en mai 2022. On a octroyé une aide financière de 2 500 $ en vertu du règlement 199.1 à Mme Monique Roy du 6 Routes-Beaulieu. Et la même chose, on a renouvelé notre adhésion annuelle à la SADC. On a appuyé la SEMCA, la Société écologique des bâtures du Kamouraska, pour une demande de financement à la MRC Kamouraska dans le Fonds de développement du territoire. Et puis, le reste, c'est des affaires courantes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je m'excuse. C'est bien technique pour plusieurs aspects. Ça va? Ça va? Quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Puis la pointe, ça a rentré. Alors, quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Je vous invite à ouvrir vos comptes maintenant. Alors, novembre, novembre, on y va. Madame Nathalie. Je vous fais le résumé. Au début, dépenses incompressibles, les salaires du mois pour un total de 13 960 et 42 pour le mois d'octobre, pour deux périodes de paie. Ce qui a été payé durant le mois… Non, excusez. Le domaine des pèlerins, le loyer d'octobre 2020, 1794 et 96. Et les déboursés du mois, Kevin Poitras, 2 500 $. Robert-Alexandre pour le déneigement, 315 $. Postes Canada, avis pour l'eau, 32 et 1. Postes Canada, des thèmes et le petit journal, 168 et 61 pour 3 015 et 62. Compte à payer, la liste suggérée que je vous présente maintenant, 91 072 et 81 pour un total de 106 828 et 19. Pour la liste suggérée à payer, Agri-Scar, câbles et serres, câbles, 15 et 78. Air liquide, les bouteilles de dioxyde, 277 et 26. Atelier Guy-Architecte, le solde à verser pour le terrain des loisirs, 459 et 90. Audrey Magui-Architecte, pour les cartes, 114 et 98. Belle mobilité cellulaire, 48 et 25 pour le cellulaire à Guy. Construction BN 1000, c'est le solde des travaux sur le rang Lapignard, 10 935 et 73. CG Thériault pour 1451 et 82. Je ne sais pas si vous voulez savoir lesquels travaux. Il a travaillé un peu partout, CG, je pourrais vérifier. CG Thériault, c'est quoi? C'est une pelle, ça? CG Thériault, c'est le gré d'heure, souvent. OK. Je ne sais pas si je vais vous dire. C'est le gré d'heure, ça peut être du gravier, ça peut être un peu n'importe quoi. C'est notre fonctionnaire principale pour les routes, pour les travaux routiers. Puis entre autres, au niveau quand tu creuses les fossés. Bon, pour le 833, c'est la facture de 833 $, c'est heure de pile. Il y a eu à déboucher un fossé vis-à-vis la tête de lumière. Transport de pile, heure de pile Kubota pour compost. Transport avec la pile, puis les heures de camion pour le compost. Et l'autre facture à 442,65 $, c'est la niveleuse en route de la pointe et Mississippi. Excuse-moi, heure de camion pour le compost, c'est qu'il est venu chercher les branches au cimetière, c'est tout ça? Oui. Pas les branches, mais l'autre côté, les feuilles, puis les différentes parties. C'est ça, il y en a disposé. Parfait, OK, c'est bien. 176 et 17, c'est des tonnes de 0,75 $ pour le puits d'eau. C'est ça. Qu'en part, 67 bidanges, 11 624 et 32? Attends un petit peu, Nathalie. Alors, prenez-le en note, c'est 67 pompages qui ont été faits. C'est les 2500 $ qu'on donne, là. C'est pas mal, disons, que l'on nomme, vous le voyez. Alors, il n'en reste pas tant que ça, là, à faire. C'est rien que ça que ça veut dire. Chauffage Rivière-du-Loup pour de l'huile à la caserne, 364 et 84. La commission scolaire, c'est un crédit de 6 et 19. Distribution SécurMed, 91 et 87, des équipements d'inspection. Dufresne et Bercomo, 464 et 85. Ça, c'est le forfait, ça, hein? Non. Non, c'est la liste d'avocat. C'est la facture, oui. OK. C'est beau. Économunication, 213 et 63. C'est son hébergement du site web annuel. Englobe, travaux pour les puits. C'est le dernier rapport, 3075 et 58. Le rapport n'est pas venu, par exemple. Il devrait arriver, je suppose. Entreprise Camille-Ouellet, 3884 et 93. C'est avant la venue d'Anglobe, là, qui est obligée de venir. C'est des livraisons de flore. Fabrique de Saint-André, là, il manquait 3,29 sur leur dernière facturation. Je n'ai pas envie de leur faire un chèque de 3,29. Je pense que je vais attendre. Parcours fil rouge, 183,49. Je vous explique. C'est cinq livres sur les familles souches du Kamouraska qui ont été publiés par Parcours fil rouge. La municipalité, on va les annoncer dans le journal du mois de décembre. De toute façon, ils sont vendus d'avance. Si vous êtes intéressés, prenez-en. Mais moi, j'en ai demandé cinq pour les annoncer. Ce sont de très, très beaux livres. Je vous le dis. Vous êtes disponible. À la municipalité. C'est Nathalie. OK. Je vous dis ça. Gaétan Charest, 64 et 67. Vérifié pour une fusible. Garage AL Auto, 68 et 99. Garage JC Hudon. Location Deschicoteuses, 285 et 9. Garage Antiboutot, 86 et 23. Génératrice Beaumont, 35,929 et 69. C'est notre fameuse génératrice qui est arrivée. Hydro-Québec, 2975 et 39. Est-ce que vous voulez que je détaille? Non, c'est beau. Non, c'est beau. Sauf que pour l'étang, je trouve ça cher. Est-ce que c'est une facture annuelle de 1,410? Non, non. C'est comme ça tous les mois, cher. C'était beaucoup plus cher que ça. Oui, toute proportion gardée. Il y a une dizaine d'années. C'est qu'on a mis les équipements. C'est mieux ajusté. Mais c'est ça que ça coûte. Quinze cents piastres par mois pour faire l'épuration. OK. J.E. Desjardins pour la peinture pour le petit phare, 98 et 16. Laboratoire BSL pour les analyses, 144,87. Magasin Marcel Thériault, 28 et 73. Monbureau.ca, 411 et 89. On a acheté beaucoup de chemises de couleur pour faire un classement plus visuel. MRC de Kamouraska, 6917 et 18. C'est pas mal dans les dernières cotes parts qu'on leur paye. Municipalité de Sainte-Alexandre, 5291,66. La dernière fois, il manquait un mois. C'est pour ça que j'ai deux mois à payer pour le traitement des matières. Puraux-lator, 23,96. S.E.A.O. c'est un crédit de 15,64. Les services copilables, 25,96. C'est pour le service d'entretien du photocopieur. Service sanitaire à des chaînes, 4574,72. Les autres aussi, je ne sais pas pourquoi, ils ne facturent pas. On oublie des factures. Tommy Drapeau, 68 et 99. Il est venu finir la configuration de l'imprimante et de l'ordinateur à guis. Veolia, 769 et 70. Videotron, 82 et 49. Visa Desjardins, c'est pour payer les bouteilles des infectants, je pense, pour les loisirs. 39 et 4. Non, ce n'est pas ça. Il me semble que ce n'est pas ça. Ce n'est pas aussi cher que ça, hein? Ça peut être cher, là. Un gallon, c'est... Non, c'est juste les bouteilles vides. Pour ce que je dis, il me semble que ce n'est pas ça. Bon, je n'ai pas le total, là, aucun. Je n'ai pas la vraie facture de tout ça, là. Je ne suis pas sûr c'est quoi, là. Je pourrais vous le répéter une autre fois, là, mais je ne suis pas sûr c'était quoi, là. Parce que je sais qu'on achète de temps en temps des... Ça peut être ça, la bouteille. Je ne suis pas certain, à 100%. Oui. Bon, pour un total de 91 072,81 ou si vous me dites de payer le 3,29 à la fabrique, bien 91 076,10. 91 076,10. Laisse-le traîner l'année prochaine, bien, il sera là. C'est à cause d'indexation, là. C'est pour ça qu'on n'était pas arrivé au même montant. OK. Des questions de votre part? Oui, moi, j'aurais une question concernant quand Pat a dit « Ah, tout le monde est aux normes ». Ça veut donc dire que plus les gens... Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a un volume de 65 fausses, à peu près, à pomper. Oui. OK. Et eux autres, ils font un rapport. Quand ils envoient la facture à Nathalie, ils disent « Bien, telle personne, on n'a pas pu le pomper. Puis telle autre, non plus. » Mais ça donne pas mal d'indications, là. C'est pas 200, là, au pompage qu'il y a à faire. OK, OK, OK. 65, bon. Il y en a quelques-uns là-dedans. Il y en a encore, malheureusement, qui n'ont pas de fausses sceptiques, puis de champs d'épuration. On pense, mais ces gens-là payent quand même la taxe. Et puis, on les attend lorsqu'ils vont faire des travaux pour l'émission du permis de construction. Ils doivent se mettre aux normes. OK. Bon. Je n'ai pas d'autre chose. Mais c'est un pour que vous sachiez l'ordre de grandeur. OK? Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Parce que plus il y en a qui se mettent aux normes, plus il y en a qui sont pompés. Mais je ne pensais pas que ce qui n'était pas pompable était aussi changé. Oui. C'est ça. OK, c'est correct. Deuxième affaire, à moi que je me trompe, là, et ce n'est pas une blague, il me semble que 65, c'est le nombre de fausses sceptiques. Puis il me semble aussi que Nathalie m'a dit que c'était le nombre de chiens qu'il y a à Sainte-Andrée qui payent une taxe. C'est tout ça? 65 aussi? C'est ça. J'en ai un de plus aujourd'hui, Jervais. OK. J'en ai un de plus aujourd'hui. Bien, je veux juste spécifier. Moi, j'en ai un. Oui. Le montant qui a été donné à la construction de BML, on dit que c'est un montant partiel. Est-ce que les travaux de l'assertage, à quel montant, au global, que c'était pour la pignère? La pignère, oui. Oh, je ne me souviens pas, Guy. Mais ce n'est pas ce mois-ci, là. Ce n'est pas ce mois-ci, Guy. Ça a été déjà payé, ça, là. Oui. Mais je ne me souviens pas par cœur, Guy. OK. Ce n'était pas ce mois-ci, Guy. OK. Ça fait déjà un petit bout qu'ils sont payés, là. Deux questions faciles pour vous, là, Nathalie. J'en ai une plus facile. OK. Génératrice Beaumont, il est-il parti avec le chèque? Non. Il y a tant. Bon, c'est vrai. J'avais oublié celle-là. Non, je n'ai pas voulu y donner. OK. On a une autre question? Un petit peu. Moi, j'en ai une. On n'a pas d'écolos parce qu'on a encore Guy puis M. de Sainte-Hélène. Mais on va embarquer écolos. Évidemment, on va les embarquer quand Guy va partir en congé de maladie. À moins. Oui, c'est ça. Mais on verra comment on va organiser parce que ça se peut qu'on aille aussi Gaston Charest. Bien, c'est ça. Parce que quand Guy va partir, c'est M. Charest. Je présume qu'il va être... Pas sûr. OK. Pas sûr. On va voir. OK. Oui, Nathalie? C'est beau. Ça va? Je vais chercher en attendant, moi. Bon. Donc, pour les comptes, est-ce que vous avez d'autres observations? Je vous trouve bien, bien curieux. Puis, c'est correct. C'est dans votre rôle. Vous suivez les affaires. Puis, c'est dans votre rôle. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, quelqu'un en ferait la proposition. Je sais que tantôt, Benoît a été frustré que je n'ai pas retenu sa proposition. Oui, c'est Caroline, en passant, mon nom. Oui, c'est ça. Alors, Benoît... Oui, je propose. Benoît Saint-Jean. Mon nom. Parce que le procès verbal, il va falloir marquer ton vrai nom. C'est Benoît Saint-Jean. Benoît Saint-Jean, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, le règlement 230 relatif à la prévention incendie. Est-ce que quelqu'un veut en faire la présentation? Bon, ben OK. Je vais le faire. Alors, c'est un règlement. Alors, je donne un avis de motion pour l'adoption d'un règlement qui va, dans le même style que les autres règlements qui nous sont proposés par la MRC, qui va faire en sorte que toutes les municipalités du Camorrasco vont avoir un règlement absolument identique. Non, le règlement vous a été déposé dans les délais. Il peut être consulté. C'est un règlement qui fait le tour de toutes les questions qui concernent la protection incendie ainsi que la prévention. L'avis de motion, donc, a été donné. Madame Blais, vous l'avez pris en note. C'est beau. Qui propose le... Qui donne l'avis de motion pour le 231? Relatifs à la circulation et le stationnement. Suzanne, je ne sais pas. Suzanne, ce règlement-là, il vise à régir... La circulation. La circulation et la stationnement. C'est bon. C'est bon. Question. C'est bon. Oui, M. Question. Sur le projet de l'avis de motion, on avait une erreur au niveau de l'avis de motion telle qu'il est libéré. C'est le projet que j'ai ici. OK, OK. Peux-tu nous le dire? C'était marqué 230 relatif à la prévention des incendies. Et donc, c'est plutôt 231 par rapport à la circulation et le stationnement. C'est le libellé que j'ai dans le projet de travail. Attendez un petit peu. Oui, oui, oui. C'est le suivant, ça. Oui, c'est pas le suivant. C'est le 231. C'est ça. Il y a une erreur là. OK? Oui. J'ai corrigé l'erreur sur l'avis de motion qui est inscrit. C'est beau, à l'item 6. Excusez-moi, j'ai perdu le fil un peu. OK. L'item 6. Le numéro 5, j'ai perdu... Non. Le numéro 5. En preuve de prévention des incendies, qui donnait l'avis de motion? C'est moi. Puis le deuxième, c'est Suzanne. C'était Suzanne. Puis quand on le lit, c'est le règlement 231. OK? Oui. Mais à la dernière ligne de l'avis de motion, tu as marqué 230. C'est beau. Merci. C'est beau. On suit une voie du libellé. Circulation et stationnement. Oh, OK. OK. Merci, Guy. Circulation. Oui, c'est ça. 231. Oui, c'est vrai. Ça va? C'est bon? Il faut voir si vous êtes attentifs, ça. Qui donne l'avis de motion maintenant pour le projet de règlement? C'est Julie Clem. Alors, tu peux expliquer c'est quoi que ça vise, le projet de règlement numéro 232. Oui? Oui. Ah, je pensais que je donnais l'avis de motion sur la circulation et le stationnement, moi, là. Non. On est sur l'aide financière pour l'achat de couches lavables et les produits d'hygiène féminine et annulation des règlements. Alors, j'en ai fait la présentation. Mme Giseline a donné l'avis de motion. Ça va? Hum. Ça, ça va venir annuler les règlements 202 et 213 dans un cas. Puis, le 231 et le 230, Mme Nathalie, il va falloir indiquer aussi quels règlements ça abroge. 5 et 6, ça abroge les règlements qu'on ne l'a pas indiqués. On est rendu à l'adoption du règlement 227. Alors, je vous invite sur les nuisances. On va le parcourir, si vous permettez, le 227. Tout le monde suit? Oui. Projet de règlement 227. Alors, concernant les nuisances, vous vous rappellerez que si on doit reviser nos règlements, c'est pour permettre à la Sûreté du Québec qui applique certains articles d'avoir la même version du règlement dans toutes les municipalités. Ça va? Alors, bon, ce règlement-là, ça vient remplacer le règlement 106-F. Bon, ça traite à l'article 3 des matières malsaines et nuisives. À l'article 4, ça prévoit des dispositions sur les détritus. À l'article 5, sur les véhicules. À l'article 6, sur les végétaux. Est-ce que je vais trop vite? Non. Les herbes et broussailles, on avait ces dispositions-là dans le règlement 106. À l'article 8, je vous ai bien entendu concernant les mauvaises herbes. Eux autres, ils appellent ça des mauvaises herbes. Nous autres, on appelle ça des plantes envahissantes. L'herbe à poux, l'herbe à pux, c'est la berce caucasse, en tout cas. L'excavation, les graisses, les huiles, le domaine public. Quand on souille le domaine public, qu'est-ce qu'on fait? Le coût du nettoyage, neige ou glace, l'article 14. L'article 15, concernant les égouts. L'article 16, concernant les odeurs. L'article 17, la fumée. L'article 18, il est beaucoup plus vaste et nuancé que l'était l'ancien règlement. L'usance générale, l'usance spécifique. Il y a eu beaucoup de travail de fait là-dessus. Alors, les armes. Pour ceux qui utilisent des armes à feu et à air comprimé. Je nous trouve très généreux. Parce que si c'était un clomère, il n'aurait pas d'armes. Les pièces pyrotechniques, les feux d'artifice. La distribution d'imprimés. OK. Ça va. Retenez ça. Distribution d'imprimés. L'article 21, tantôt, quand on va parler de propreté et d'ordre. C'est assez surprenant. Donc, 21, la distribution de circulaires constitue une nuisance. C'est beau. La projection de lumière, c'est interdit. Les animaux non domestiques, il faut éviter de les nourrir. Le droit d'inspection, l'autorité compétente. Et les amants. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. Ça va. Et puis, je vous ai entendu tantôt pour que vous souhaitiez procéder possiblement à un amendement pour rajouter une plante envahissante. Alors, ça, ça viendra subséquemment. En fait, dans le règlement ici, ils se sont limités à une liste de plantes qui ont un effet sur la santé humaine. Oui. Donc, il faudra voir si c'est deux catégories qu'on peut traiter en amendement ou en haute règlement. C'est ça. C'est ça. Parce que si on veut y aller sur la protection environnementale, on décidera peut-être d'avoir un règlement très spécifique là-dessus. Ceci étant, s'il n'y a pas d'autres questions, quelqu'un en fait la proposition. Je peux proposer. C'est Alain Parent. Quelqu'un demande le vote. Alors, il va y avoir un article dans l'Info de Saint-André pour inviter la population à aller consulter le règlement sur le site web de la municipalité. On est donc rendu au projet de règlement numéro 228 concernant la propreté et l'ordre. La sécurité et la paix et l'ordre dans les endroits publics, ça vise essentiellement, mais pas uniquement. Alors, on en avait, oui, on en avait un règlement, c'était le 105, mais on n'a pas eu de difficulté avec ça. Donc, si vous allez, ça vient régir la consommation de boissons alcoolisées et de drogues dans les endroits publics. Ça vient interdire les armes blanches à l'article 4. On sait qu'est-ce qu'on a vécu en fin de semaine. Les batailles, les insultes et les injures à l'article 5. Les actes prohibés dans un endroit public. Dans un endroit public, oui, c'est ça. L'utilisation ou le lancement de projectiles, le fait de jeter des déchets, satisfaire ses besoins naturels, ça n'est pas permis. La circulation en véhicule à moteur dans les parcs, il y a des endroits très, très précis. Les attroupements, nul ne peut se trouver, l'article 11, vous fait partie d'un attroupement sur le terrain d'une école aux heures de fermeture de celle-ci, sans motif valable. Bon, périmètre de sécurité, graffiti, vandalisme, activité, autorité compétente. Bon, et on est aux amendes. On n'a jamais eu de problème majeur avec ça à Saint-André. Des questions? Ça va. Alors, quelqu'un en fait la proposition? Guy Lapointe propose. Guy Lapointe propose. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Règlement relatif au colporteur. En le relisant attentivement cette semaine, j'étais surpris. Bon, regarde, il manque une municipalité, le début de la page 2. Oui, oui, les trois, oui. Oui, j'ai oublié ça. Après ça, ça, ça va. Les exenctions. Bon, vous avez vu dans la correspondance une demande de Bell pour faire du porte-à-porte pour vendre le produit. Là, ils vont être assujettis. Ça va être le premier permis qu'on va émettre. Alors, bon. L'article 5. C'est ça que je vous disais tantôt. Tu n'as pas le droit de mettre des papiers dans l'invite d'auto. Mais l'article 5. Non obstant l'article 3 du présent règlement, les personnes suivantes ne sont pas tenues d'obtenir des permis préalablement à l'exercice d'une activité à titre de colporteur ou de commerce itinérant, selon le cas. Les personnes qui vendent ou distribuent des publications, brochures et livres à caractère moral et religieux. Ah bon? Ah bon? Ah bon. C'est ça. Ah bon. C'est ça. C'est ça qui se présente à nos portes pour baiser. Les corporations épiscopales, fabriques, institutions religieuses ou églises constituées en corporation. Les groupes d'étudiants qui exercent des activités sans but lucratif et dont les professeurs valient des fins scolaires ou parascolaires. C'est ça que je vous disais tantôt. Voyons. Il y a des choses qui sont permises. C'est bien balisé et ça s'explique. Alors, les organismes sportifs, culturels, sociaux, communautaires ayant, ça vous comprend la bibliothèque, hein, Giselyne? Tu as le droit de solliciter pour la bibliothèque. Ça va. Les personnes qui exercent un commerce ou font des affaires sur les lieux d'une exposition agricole. Puis toute personne agissée en titre de colporteur sur le territoire de la municipalité qui a une place d'affaires sur le territoire de la municipalité. Exemple. Exemple, les commerces de Caroline Roberge ou de Jean Verret, vu qu'ils ont eu place d'affaires à Saint-André, ils peuvent solliciter sans demander des permis. Puis c'est correct comme ça. Le coût du permis, 100 $. La date de validité, 3 mois, il ne se transfère pas les heures entre 10 heures et 20 heures. Donc, il est interdit entre 20 heures et 10 heures. On voit là que l'article 11.3, le titulaire d'un permis doit le porter sur lui lorsqu'il exerce ses activités de colportage. Qui aimait le permis? Ils vont le voir, Nathalie? Oui. OK. Là, je viens de voir que j'ai 10 jours pour émettre le permis. Si je me demande, c'est même en train. C'est ça. Bien, tu vérifieras avec les autres municipalités les conditions d'exercice. Pour les barrages routiers, on ne l'a jamais fait. L'autorité compétente, il y a des municipalités qui en fondent. C'est intéressant. L'article 14, le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la Sûreté du Québec, ainsi que l'officier responsable à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement. Bon. Voilà. À manque, c'est la même affaire que les autres. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai un commentaire de 10 jours. C'est probablement pour être capable de vérifier les paramètres et le sérieux des personnes qui présentent pour demander un permis. À un moment donné. C'est ça. C'est ça un commentaire, donc ce n'était pas une question, M. Lapointe. C'est ça. Ceci étant, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? La proposée, c'est Gisseline. C'est Gisseline. Alors, vous savez ce qui est permis et ce qui est interdit. On n'a pas le droit de ne rien mettre en dessous des essuies-glaces. Puis, il y a des activités très précises qui sont permises par le règlement. Voilà. Alors, Gisseline a proposé. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors… Excusez-moi, Gervais. Je me disais, là, je ne peux pas vérifier ça. Mais quand on dit… Je m'en souviens quand j'étais dans le comité. Ainsi que l'officier responsable. Mais l'officier responsable de ça, il est-il dit en quelque part c'était qui? Bien, il faut qu'on le nomme. Oui, hein? Je ne sais pas s'il faut le nommer à chaque début d'année. À quel article, là, c'est marqué? C'est 14. Je sais qu'on avait parlé, mais je ne me souviens pas trop s'il fallait le nommer au début de l'année. Attends un peu, là. Ainsi que l'officier responsable. L'officier responsable, dans ce cas-là, concernant… C'est toi. Bien, moi, je pensais que c'était Guy. On n'est pas en matière de nuisance, là. D'accord. On n'est pas en matière de permis de… Moi, je pense que c'est toi. Bon, OK. Mais vous ne m'avez jamais nommé responsable de ça. On attendait, il y a un chat, on voulait te ménager. On va vérifier, en tout cas. Prévois-la. On va te nommer à trois, quatre places, si tu veux être nommé. Mais on sait que c'est toi qui émets les permis. Si tu émets les permis, pour moi, c'est toi qui vas le faire. Oui, il me semble qu'il y a eu de la jurisprudence là-dessus, là. C'est ça qu'on a parlé, là. Fait que je vais vérifier. Et là, il est adopté, là, le règlement. Oui, oui. On est rendu à l'item 11. On a reçu une soumission pour la vidange des fausses sceptiques de 2021, 2022 et 2023. Cette soumission-là, qu'est-ce que je voudrais dire, là? Bon, je ne l'ai pas à côté de moi. Elle était la seule soumission. Elle était la seule soumission. Et c'est raisonnable en termes de prix. Ça nous permet d'établir dans le compte de taxes de 2021, 2022, 2023, les tarifs applicables pour le pompage des fausses sceptiques. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? La résolution, bien, on va la lire. On a perdu cette épisode-là. Là, on est rendu à lire. Contrat 2021-2023 pour la vidange des fausses sceptiques. Attendu que la municipalité de Saint-André a fait une demande de soumission sur invitation pour la colique, le transport, la disposition et le traitement des eaux et des bouts de fausses sceptiques. Attendu qu'à l'ouverture des soumissions le 27 octobre 2020 à 13h30, la municipalité a reçu une soumission, soit camionnage Alain-Benoît à l'Apacatière pour 2021 à 180 et 69, 2022, 184 et 31, 2023, 188 et 85, toute taxe incluse. Attendu que la soumission déposée est conforme, en conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal accorde le contrat pour la collecte, le transport, la disposition et le traitement des bouts de fausses sceptiques à l'entreprise Camionnage Alain-Benoît pour les années 2021-22-23 et autorise le maire et la directrice générale à signer les documents sur apportant ce contrat. Ça va. Alors, question facile. Combien de fausses sceptiques? Environ, il va pomper. Comment qu'on a dit, donc, Nathalie? C'est une moyenne de 65 par année. 65, quoi, c'est ça. Plus l'année que les chalets. Oui, c'est ça. Combien vous en avez de chalets, M. Faux? Ça ne joue pas beaucoup. Voilà. Quelqu'un a des questions? Quelqu'un fait la proposition? Je propose. C'est Alain Parent. Vous comprenez qu'Alain et Suzanne et Guy Lapointe sont, comment je dirais, bénéficient de ce service. C'est ça. On fait partie de cette cloche-là qui a besoin d'être garrée au deuxième. Quelqu'un demande le vote, c'est adopté. Alors, le point 12, bon, on se prépare. Ça se peut qu'on ait besoin d'un employé pour désinfecter, pour collaborer à la mise en place de la patinoire. Il y a une volonté ferme d'avoir une patinoire cet hiver. Une volonté ferme. Maintenant, comment on va gérer les locaux? Ça, c'est une autre affaire. On va-tu ouvrir? On va-tu désinfecter? Est-ce que les gens vont mettre le patin assis sur le bord de leur auto? Il y a toutes sortes de situations qu'on peut imaginer. Mais pour le moment, ça va nous... En ski alpin, dans les sondes rouges, il faut mettre notre équipement dans l'auto. Il n'y aura pas de chalet. Mais nous autres, on n'est pas en sonde rouge. C'est bon, on verra. On verra, hein. Mais on va lancer l'appel et on verra ce que ça va donner. Ça va? C'est au-delà du gardiennage, là, de fermer les lumières puis les ouvrir? Ou c'est vraiment pour glacer et tout? Il y a tout ça. C'est qu'on ne sait pas quand est-ce que Guy va partir à son congé de maladie. On verra. OK. Parfait. Donc, voulez-vous en faire la lecture? Oui. Autorisation d'embauche de responsable pour la saison de glace 2020-2021, si les règles sanitaires de la santé publique le permettent. Il est proposé et résolu que le conseil autorise l'embauche d'une personne au centre des loisirs pour l'ouverture et la fermeture des installations pendant la saison de glace. La personne embauchée, si les conditions sanitaires de la santé publique permettent l'ouverture du centre des loisirs. Des questions? Une proposition? Guy Lapointe propose. Guy Lapointe propose. Alors, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Rembauchement du fonds de roulement. Alors, on a financé le camion avec le fonds de roulement en 2018. Veuillez-vous en faire la lecture? Attendu que le fonds de roulement de la municipalité a financé l'achat d'une camionnette en 2018. Attendu que la municipalité dispose de 5 ans pour rembourser le fonds de roulement. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le remboursement du fonds de roulement pour l'année 2020 pour un montant de 4 137 $. Des questions? Mme Bossé propose. Propose. C'est bon. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Justement, du loyer des bureaux municipaux et de la salle communautaire pour 2021. Alors, la municipalité a reçu une lettre. Je déclare évidemment mon intérêt dans ce dossier-là. Non pécunier, évidemment. Alors, la municipalité a reçu une lettre de la corporation du domaine des pèlerins pour indiquer que pour 2021, compte tenu de la situation, le loyer ne serait pas majoré. C'est grosso modo ce que dit la résolution. Le troisième, attendu, j'aimerais mieux qu'on le libelle de façon suivante, attendu que le loyer ne sera pas majoré pour 2021, au lieu qu'il n'y aura pas d'autre. Voilà. Vous lisez, Mme Nathalie? Oui. Attendu, le bail notarié signé par la municipalité pour louer des locaux de la corporation du domaine des pèlerins le 16 novembre 1999 et l'avenir d'octobre 2013. Attendu, le bail comprend l'entretien ménager, la surveillance, l'enseigne et constitue la place principale de la municipalité en cas d'urgence en temps du 3 août 2015. Attendu que le loyer ne sera pas majoré pour 2021, en conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte le prix pour le loyer sans augmentation pour 2021, soit maintien du loyer annuel à 18 734 et 11 sous plus taxe pour l'année 2021. Des questions? Non. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. C'est Alain? Oui. Oui, OK. Alain, parent propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Programme d'aide à la voirie locale. Alors, on a reçu une aide financière de 5 000 $. C'est le budget discrétionnaire sur lequel on était habitué à recevoir 10 000 à 12 000 $ par année. Cette année, c'est moins. Voilà. Voulez-vous en faire la lecture? Attendu, l'aide financière de 5 000 $ accordée dans une lettre du ministère des Transports du 19 octobre 2020 pour l'amélioration des chemins de la pignière. Et Mississippi, attendu que les dépenses pour les travaux dans le chemin Mississippi sont de 32 800 $. En conséquence, il est proposé et résolu de compléter le formulaire de réclamation afin d'obtenir le montant de 5 000 $ pour le chemin Mississippi au ministère des Transports. Des questions? Oui, moi, j'ai une question. Tu sais que tu avais émis l'intention ou en tout cas le désir. Je pense que c'est déjà en marche. Tu as asphalté la route du quai. Il n'y a rien en marche parce qu'on n'a pas adopté le budget. Ah, OK. Parce que j'ai vu un camion là-dessus qui était là après-midi. Je me demandais, ce n'est pas dans le programme d'aide de la voirie. Non, 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 c'est dans TACQ, ça. Ah, OK, c'est vrai. OK, c'est tout. C'est bon? Alors, bon, une excellente question. Il faut attendre l'année 2021. Puis ça va faire l'objet de discussions subséquentes. Quelqu'un a fait la proposition pour le programme d'aide à la voirie locale? Je vais proposer. Hé, merci, madame. C'est pour le Mississippi à part de ça. Oui, oui. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, afin de respecter les exigences de la stratégie nationale d'économie d'eau potable, la municipalité qui prévoit des réductions de consommation d'eau d'environ 20 % dans un horizon de 5 ans, la municipalité doit installer des compteurs d'eau pour les piscines ainsi que les systèmes d'arrosage automatique pelouse ou végétaux. Alors, il faut acheter six compteurs d'eau pour les installer, tel que stipulé dans l'article 7.2 du règlement 192-D. Ceci étant, ce n'est pas exclu qu'à un moment donné, on reparle des spas, mais à cette étape-ci, on a convenu que pour les spas, on n'installerait pas de compteur d'eau. Voilà. Voulez-vous en faire la lecture? Oui. Attendu, le règlement 192-D, adopté le 4 août 2020, concernant la gestion du réseau d'eau potable dans la municipalité, attendu que le règlement 192-D doit répondre aux obligations de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable pour l'horizon 2019-2025, soit la réduction de 20 % de la quantité d'eau potable distribuée par personne. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Saint-André-Camorassa fasse l'achat de six comptoirs d'eau pour les installer à certains propriétaires résidentiels, tel que stipulé dans l'article 7.2 du règlement 192-D, soit les propriétaires résidentiels sur la propriété desquels sont installées une piscine ou un système d'arrosage automatique et les immeubles résidentiels multifamiliaires. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. Le multifamilial prend un point à la fin. Ça va? Quelqu'un fait la proposition? Propose, Benoît. Benoît Saint-Jean. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Achat d'une scie à onglet. Alors, la scie à onglet qu'utilise l'inspecteur municipal est détraquée, complètement usée, dangereuse à toute l'utilisation. Alors, on a convenu, et c'était budgété, d'acheter une nouvelle scie à onglet au prix d'environ 500 $. Est-ce qu'il y a des questions? On lit la résolution. Attendu que la scie disponible pour les employés de la municipalité n'est plus sécuritaire. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité autorise l'achat d'une scie à onglet au prix d'environ 500 $. Question? Proposition? Suzanne, tu proposes? Madame Bossé, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 18. Achat de cartes de souhait. Alors, la municipalité envoie tous les ans des cartes de souhaits. Des fois, on les prend généralement dans le milieu ici. Alors, 20 cartes de souhaits de l'entreprise Audrey Minguy, photographe, ça coûte un peu plus que 100 $ et 114 $ avec les taxes. Voilà. Alors, on encourage une entreprise payeur de taxes du périmètre du village. On lit la résolution. Attendu que la municipalité soit expédier des cartes de souhaits pour certaines occasions dans l'année. Attendu qu'une entreprise de la municipalité en prépare pour la vente. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité autorise l'achat de 20 cartes de souhaits à l'entreprise Audrey Minguy, photographe de Saint-André. Je vais rajouter au coût de… Oui, ça me semble que je l'ai vu passer d'un compte. Oui. Bon, ça va. Des questions? Propositions? Il n'y a pas un propos. Il n'y a pas un propos. Quelqu'un demande le vote. Adopté. Transport, vas-y. C'est tout simplement le renouvellement pour 2021. Du transport adapté, vas-y. Maintenant, il faut comprendre que cet organisme, sans but lucratif, a réduit de beaucoup ses activités, notamment à Saint-André. Mais quand même, le besoin est là. Et pour l'année 2021, il chargerait 1634, une légère augmentation. Mme Blais, voulez-vous faire la lecture? Oui. Attendu que la municipalité désire prolonger pour 2021 l'entente avec transport adapté, vas-y, à Rivière-du-Loup, compte tenu de l'utilisation qui en est faite par les usagers de Saint-André. Attendu que le tarif proposé par l'entreprise pour 2021 est adéquat. Attendu que le ministère des Transports exige une résolution de chaque municipalité qui utilise le transport adapté, vas-y, incorporé. Attendu que la Côte-Port était de 1 572 $ en 2019 pour 1 646 habitants et de 1 642 $ en 2020 pour une population de 682 habitants. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte l'ordre de transport adapté, vas-y, et autorise le paiement de la Côte-Port au montant de 1 634 $ en 2021, qui est basé sur une population de 679 habitants. Des questions? Quelqu'un en fait la proposition? Ben, tu repose. Suzanne Bossé. Alors, quelqu'un demande le vote? Non, c'est Giseline. Oh! Excusez! Alors, Giseline Charberland a proposé, c'est corrigé. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, une demande d'autorisation de M. Pierre Lebel pour morceler sa terre au profit des propriétaires de la résidence du 100 route 132 S. Alors, le propriétaire en question du 100, c'est Pierre-Alexandre Tordy. C'est le petit morceau de terrain en avant de sa maison. Alors, on a indiqué à la CPTAQ si c'est conforme à notre réglementation. Et ça, ça ne dispose pas de la question de l'usage qu'il en fait. Voilà. Voulez-vous en faire la lecture? Soit le lot 4 788-823. Attendu qu'en vertu de l'article 58.2 de la loi, l'avis que transmet la municipalité à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62 des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés précédemment. Attendu que le projet n'affecte pas la possibilité d'accroissement des établissements de production animale du secteur relativement aux distances séparatrices applicables pour les odeurs. Attendu que le projet n'ajoute aucune contrainte à l'activité agricole pratiquée dans ce milieu et sur l'utilisation et des possibilités d'utilisation agricole de la superficie visée et des lots avoisinants. Attendu que l'autorisation recherchée ne vise aucun ajout d'usage non agricole. Attendu que l'acheteur prévoit utiliser ses parcelles pour des fins agricoles malgré que 3 des 4 parcelles soient adjacentes à son terrain résidentiel. Attendu que tout projet de changement nécessitera une nouvelle demande d'autorisation à la Commission et à la municipalité. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Saint-André-de-Kamoraska appuie la demandeur, M. Pierre Leville, dans sa démarche visant à obtenir de la Commission, l'autorisation de morceler sa terre pour la vente au propriétaire de la résidence du 100, route 132-HIT, indique à la Commission que le projet de demandeur est conforme à la réglementation municipale, recommande à la Commission de faire droit à la présence. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. C'est pas évident que la CPTAQ va accepter la demande. Enfin, ça leur appartient, mais ça ne vient contrevenir à aucun de nos règlements. Les règlements en urbanisme, entendons-nous. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je propose, Suzanne. Suzanne Bossé propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. On est rendu à 21. Acceptation pour une soumission pour raccorder la nouvelle génératrice au site de l'eau potable. On en a parlé abondamment. Alors, on a acheté une génératrice autonome de 50 kilowatts pour approvisionner en électricité le réseau d'eau potable en cas de panne électrique. Alors, il faut la brancher maintenant et ça demande les services d'un électricien. Voulez-vous en faire la lecture? Attendu que la municipalité a acheté une génératrice chez Génératrice Beaumont et que le branchement ne fait pas partie du contrat. Attendu qu'une demande de soumission a été faite à deux entreprises de la région. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité mandate la compagnie électrizante de Saint-Pascal au prix de 1349,99 afin de procéder au branchement électrique de la génératrice. Alors, et la génératrice et le branchement sont visés par le programme TECQ, Mme Blais? Oui. C'est bien ça. OK. C'est bon. Alors, des questions, M. Lapointe? Oui. On n'a pas mis là-dessus. On ne fournit pas le transfert switch automatique. On n'aurait pas pu aussi mettre dans cette résolution-là qu'il faut aussi ajouter du matériel supplémentaire. Oui. Bien, je pense que le transfert switch était compris dans l'achat de la génératrice. C'est pour ça que ça l'aurait dit, non? Ah. Je pense que c'est ça, oui. OK. Au début, c'était presque 3 000, le... Attendez. Puis la génératrice arrivait avec le transfert switch, puis ça a baissé de beaucoup la soumission. OK. C'est parce que sur le devis de l'électricien, il avait marqué que ça ne comprenait pas le transfert switch automatique. Donc, il était fourni avec l'achat de la génératrice. C'est ça, je comprends. C'est beau. C'est beau. Alors, est-ce que vous en faites la proposition? Oui. J'en fais proposition. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. C'est beau. Alors, le projet 22, projet innovant pour le développement culturel et l'animation du milieu. Alors, la MRC a annoncé récemment un appel de projet pour le milieu, pour le développement culturel et l'animation du milieu. La bibliothèque souhaite présenter un projet pour équiper l'équipé de matériel audiovisuel multimédia. Et ils font une demande, je pense, de 4 000 $. Voilà. Puis là, que la municipalité complète une demande pour la bibliothèque s'interpré et accepte de verser le 10 %, 10 % sur le 4 000, ce n'est pas très coûteux, mais ça ne veut pas dire qu'il va y en avoir 4 000, de toute façon. Il va y en avoir 3 600. Donc, on verra comment ça va se dérouler. Parce que, si je ne me trompe pas, il y a seulement 4 000 pour toute la MRC. Wow! Si je ne me trompe pas, là. Bon, voilà. Fait qu'on lit. Attendu l'appel de projet de la MRC de Camerounsco pour le milieu culturel. Attendu que la municipalité souhaite présenter une demande pour équiper la bibliothèque municipale de matériel audiovisuel multimédia. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité complète une demande pour la bibliothèque de Saint-André et accepte de verser le 10 % exigé. OK. La formulation que tu as là, c'est Jeanne Legoire qui l'a recommandée ou c'est... Oh! Non, il me semble que c'est dans les documents, je pense, qu'ils m'ont envoyé. OK. C'est bon. Je pense que c'est justement que tu me l'avais transmise pour la bibliothèque. OK. Ça va. Mais c'est pas moi qui t'ai dicté la résolution. Non, 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 non. J'ai dit ça dans la documentation, là. OK. J'en vais, si tu as des plus belles phrases, tu le diras, là. Non, non. C'est parce que je suis sur le comité qui va analyser ces demandes-là. Je dénonce pas mon intérêt, pas à cette étape-ci, mais à l'autre étape, quand on va analyser les demandes, j'aurais pas le choix de dénoncer mon intérêt. Ceci étant, est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Mme Chamberlain, oui. Je peux proposer? Je peux-tu vous dire une minute? J'ai plus de jus. Il faut que j'aille chercher mon fil. Je vais chercher ton fil. C'est ça. Alors, Mme Chamberlain a proposé. On l'a bien entendu. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, la résolution portant le numéro 23, l'opposition à l'article 4 du projet de loi 67, prévoyant de retirer au MRC la possibilité de prévoir des dérogations au sens de l'article 422 de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, chapitre Q2A 2.1, pour un immeuble compris dans une zone inondable de grand courant. Alors, on en a parlé déjà en première, c'est qu'actuellement, la MRC peut octroyer une dérogation au sens de l'article 4.2.2 pour un immeuble compris dans la zone inondable de grand courant lorsqu'elle rencontre certaines conditions. Ça vise directement à Saint-André, les deux principaux créateurs d'emplois, le garage Thiboutot et les industries Desjardins. Alors, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas être d'accord avec ce projet de retirer le pouvoir d'octroyer des dérogations. Je suis allé voir sur la loi 67, l'article 4. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est d'une simplicité désarmante. L'article 4 prévoit qu'un article d'une autre loi est abrogé. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est là qu'on comprend que la MRC de Kamouraska perd des pouvoirs. La MRC de Kamouraska souhaiterait maintenir ce pouvoir-là parce qu'elle s'en est déjà prévalu à deux reprises jusqu'à date dans des cas où c'était évident qu'il fallait accorder une dérogation. Alors, je vais laisser la directrice générale en faire la lecture. Attendu que, suivant les événements des inondations printanières de 2017 et 2019, le gouvernement du Québec a initié une démarche afin de réviser l'encadrement réglementaire gouvernemental relativement à la protection du territoire face aux inondations. Attendu que, dans ce contexte, le gouvernement du Québec a mis sur pied le groupe d'action ministérielle en matière d'aménagement du territoire relatif aux inondations, lequel est notamment composé de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, et du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charit. Attendu que le groupe d'action ministérielle en matière d'aménagement du territoire relatif aux... Ça ne fera pas long. Bon retour, Giseline. Je m'excuse, je suis désolée. Non, c'est pas bien. Où est-ce que je suis rendue? Attendu que le groupe d'action ministérielle en matière d'aménagement du territoire relatif aux inondations, conformément au mandat qui lui a été confié, a déposé en avril 2020 un plan de protection du territoire face aux inondations, lequel prend... Lequel plan comprend quatre axes d'information, dont celui relatif à l'importance de régir et encadrer. Attendu qu'il est normalement prévu que le groupe d'action ministérielle, appuyé notamment par le comité ministère et le comité scientifique, déposera au printemps 2021 une proposition pour l'adoption d'un nouveau cadre normatif avec une approche de gestion des risques et des impacts sur l'environnement, c'est-à-dire la mesure numéro 5 du plan de protection du territoire face aux inondations. Oui, si tu veux arrêter Nathalie, c'est cet attendu-là sur lequel on fondait beaucoup d'espoir, OK, pour modifier le cadre normatif avec une approche de gestion des risques. Ils veulent savoir si la boîteau de Saint-André est capable de bien protéger le village et des impacts sur l'environnement. On a moins d'espoir aujourd'hui pour un tas d'autres raisons, mais c'est là que ça nous impacte. On continue. Attendu que ce projet de loi vient, entre autres, tirer la possibilité pour les MRC de prévoir des dérogations au sens de l'article 4.2. Peut-être que tu as passé un attendu. Ah, OK, complètement. Oui. Attendu que dans cet intervalle de trois, le gouvernement a adopté le projet de loi 67 intitulé « Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables, des lacs et cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions. » Attendu que ce projet de loi vient, entre autres, retirer la possibilité pour les MRC de prévoir des dérogations au sens d'article 4.2.2 de la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables afin de permettre la réalisation de certaines catégories de projets et ce, sous réserve du respect des critères d'une procédure d'approbation stricte et rigoureuse, laquelle procédure implique nécessairement et obligatoirement l'approbation du gouvernement. Attendu la possibilité de prévoir des dérogations au sens d'article 4.2.2 de la politique de la protection, suivant l'adoption par le gouvernement des décrets 103-96 le 24 janvier 1995, permettait une certaine souplice dans l'application du cadre normatif applicable à cette fin, tout en permettant d'assurer la sécurité des personnes et la protection des liens et de prendre également en considération des situations particulières qui souvent trouvent leur origine bien avant l'établissement d'un premier cadre normatif disant à régir les plaines inondables. Attendu, par ailleurs, que le gouvernement du Québec lui-même reconnaît l'utilité et la pertinence pour les MRC de prévoir de telles dérogations, car en effet, dans le document de référence intitulé « Guide d'interprétation de la politique de protection des rives, des littorales et des plaines inondables », le gouvernement y fait entre autres en autre mention que l'agrandissement d'ouvrages ou construction en zones inondables a souvent peu d'impact environnementaux, car en général, l'espace visé est déjà aménagé ou transformé et que, pour les ouvrages destinés aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques, il peut devenir nécessaire d'accroître, de moderniser ou de transformer les équipements existants. Attendu que, dans ce même document, le gouvernement précise qu'il détient un pouvoir d'objection à ses dérogations et l'exercera, si elle ne respecte pas les critères énoncés dans la politique, attendu qu'il convient d'assister sur le fait, d'insister sur le fait que la possibilité pour les MRC de prévoir de telles dérogations ne visait pas à favoriser la constabilisation des portions du territoire laissées vacantes, mais plutôt de prendre en considération des situations existantes et qu'entre autres, seuls les bâtiments existants pouvaient bénéficier d'une telle mesure d'exception. Attendu qu'à ce jour, la MRC de Kamouraska a accordé deux dérogations au sens de l'article 4.2.2 de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, la première concernant une prise d'approvisionnement en eau pour la municipalité de Rivière-Ouil, la seconde concernant un projet d'agrandissement de fermes d'élevage dans la municipalité de Kamouraska et que ces deux dérogations, à notre connaissance, n'ont pas représenté un risque pour la sécurité des personnes ou pour la protection des biens, pas plus qu'elles n'ont eu d'impact négatif sur l'environnement. Attendu qu'enfin, que non absent la réserve qui précède, le Conseil de la MRC de Kamouraska reconnaît l'importance et la pertinence d'établir un nouveau cadre normatif en matière de protection du territoire face aux inondations et tient ici à saluer les efforts du gouvernement à traduire dans un nouveau cadre normatif la gestion du risque et la prise en compte des changements thématiques. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Saint-André-Kamouraska informe le gouvernement du Québec qu'il entretient de sérieuses réserves quant au retrait du pouvoir des MRC de prévoir des dérogations au sens d'article 4.2.2 de la politique de protection des risques littorales et des plans inondables, qui est soumis respectueusement au gouvernement que la possibilité pour les MRC de prévoir des dérogations au sens d'article 4.2.2 de la politique de protection des rives, des littorales et des plans inondables demeurent une procédure d'exception, dont les règles d'approbation font en sorte qu'il est difficile de concevoir qu'un tel pouvoir pour les MRC puisse constituer un véritable enjeu et ce, tant en ce qui a trait à la sécurité des personnes, à la protection des liens, que pour les impacts environnementaux. Des questions? Peux-tu nous résumer ça? Est-ce que ça a trait un peu à ce que tu nous as mis la puce à l'oreille la semaine dernière, comme le garage Tiboutot qui a une portion, puis dans un moindre aussi, les industries des jardins qui sont aussi dans une… C'est un peu ce que tu disais là. La municipalité, la MRC, en fait, n'aurait plus le pouvoir de dire, « Bon, on vous donne une dérogation, vous construirez jamais là, reste en place, pas grave, c'est un peu ça. » Oui, mais c'est pour des bâtiments existants. Oui, pour des bâtiments existants. Existants, pour des modifications à grandissement, des choses comme ça. Ce n'est pas d'autre chose que ça. Puis là, la MRC perdrait le pouvoir. Ça ne veut pas dire que tout est perdu, ça veut dire que ça va être le ministère de l'Environnement. avec les délais qu'on leur connaît qui va traiter le dossier. C'est un manque encore de confiance à l'égard des pouvoirs locaux. Parce que, mettons qu'un citoyen qui est dans une zone inondable, il faudrait se faire une galerie qui est une… Ils ne peuvent pas accorder de dérogation pour ça. Ah! Ça, c'est vraiment… C'est la galerie de immunité, qui n'a pas de sous-sol ou qui… Oui, un petit peu. Il y a d'autres dispositions qui s'appliquent. La disposition de 20 mètres carrés, si je me rappelle bien de la superficie, qui prennent en compte, s'il y a déjà un bâtiment qui utilise la 20 mètres carrés, ils ne veulent pas l'accorder habituellement. Mais ça, c'est… Quand on va… Quand ils vont déposer ce qu'ils parlaient tantôt, le cadre normatif, si la boîteau… La démonstration est faite que la digue de la boîteau protège bien le village, il devrait y avoir des assouplissements là-dessus. On n'est pas là, là. On est vraiment sur un autre temps, sur une autre question. Mais on est toujours dans la question de la zone inondable du périmètre urbain de Saint-André. À ce sujet-là, Alain, il n'y avait pas un projet pour lequel il y avait un budget qui faisait l'analyse de notre à boîteau pour savoir si elle était… Si on n'attendait pas un budget ou une étude géodésique qui allait… Hydraulique. Oui, une étude géotechnique et hydraulique. Oui, mais le budget est accordé et on attend à l'aide d'ingénieurs de la FQM pour monter un devis, pour recruter une firme, pour faire l'étude. Parce que ça peut avoir un effet, éventuellement, si l'étude… Oui. Si elle démontre, si l'étude démontre, ce qui n'est pas acquis, mais vraiment pas, que la boîteau protège très bien le village. Non, non, ça peut être le contraire aussi. C'est ça. C'est ça. OK. Mais c'est ça, c'est complexe et voilà. En fait, on adopte finalement une résolution pour dire qu'au-delà, plus que ça nous chatouille, mais on est contre, on est capable d'être autonome là-dedans. On est perplexe face au ministère de l'Environnement, c'est ça? C'est ça. En même temps, c'est de donner un avis au ministère de l'Environnement qu'à l'échelle locale, on peut reconnaître le besoin d'une dérogation, mais c'est soumis tout de même à la programmation du gouvernement. Donc, c'est pour avoir au moins la capacité de se prononcer et de pousser un dossier pour notre monde. Ce qu'on ne pourra plus dorénavant. C'est ça. Bon, c'est ça. La résolution est très longue, mais si vous allez dans le projet de loi 67, c'est une ligne seulement. OK. Je n'en revenais pas, c'est bon. Ah oui? Une ligne seulement. Fait que, OK, est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis là, vous comprendrez que c'est la résolution que Pierre Désy a composée, la MRC, Pierre Désy, la MRC a composée. Alors, ça demande une connaissance du dossier très, très pointue. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Quelqu'un qui en ferait la proposition? Qui l'a point à proposer? Qui l'a point, pourtant, il est bien protégé, lui, au deuxième, mais enfin, il est très solidaire. On admire ta solidarité. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, comme à tous les ans, il faut adopter à l'avance. On aurait pu le faire dans le mois de décembre. Notre calendrier de réunion pour l'année 2021. Alors, voilà. Vous avez vérifié, Mme Blais, concernant le mois des élections? Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas la dernière version, mais je pense... Bien, j'ai une version qui parle du 5 octobre 2021. Oui, il me semble que ce n'est pas ça. Il me semble que ce n'est pas le 5 octobre. C'est parce que j'ai reçu un avis, ça ne fait pas longtemps, du ministère des Affaires municipales. Attendez un petit peu. Qui reporte au deuxième mardi. Ce n'est pas le premier mardi. Il me semble que... Vous avez le 5, vous autres? J'ai le 2 novembre et le 5 octobre. Moi, le 5 octobre, j'avancerais ça d'une semaine. Donc, le dernier mardi d'octobre. Le dernier mardi de septembre, excusez. Ça veut dire que c'est le 28... Non, ça serait le deuxième mardi d'octobre. Non. Tu ne peux pas tenir d'élection. Tu ne peux pas tenir de séance publique du conseil municipal en période d'élection. Je vais te donner la date. Donc, c'est la dernière séance du mois de septembre. Elle doit être dans la dernière semaine du mois de septembre. Ah, le 28 septembre. En 2021, je cherche le calendrier. Le 2021, le dernier mardi de septembre, c'est le 28. 28 de septembre, 21? Oui, c'est ça que j'ai. Là, tu parles, Gervais, du mois de septembre? Oui. Moi, je pensais que je parlais du mois d'octobre, moi. Oui, bien, ce qui est prévu le 5 d'octobre doit être avancé d'une semaine. Puis, ça serait notre dernière? Oui. Parce que les élections vont avoir lieu comme le 4 novembre, Jean? Euh, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai pas mon... Les élections vont avoir lieu... Le 5 novembre? Alors, moi, c'est un dimanche. Puis, moi, je vois le 7 novembre. Le 7 novembre, c'est ça. Alors... J'ai pas mon document que j'avais tantôt au bureau. Oui. Regarde, on va te les donner les dates, là. Ça change pas grand-chose. Ils seront... Ils pourront être modifiés. Mais on s'entend sur le 28 septembre. OK? Au lieu du 5 octobre. Et en novembre, ça pourrait être soit le 9 ou le 16. Moi, je te suggère le 16 novembre. Mais je comprends pas l'idée que tu veux changer le 5 octobre. Les élections seront pas commencées? Oui, il y a un mois avant les élections. Ah! Excuse-moi, je vais vérifier, Wiro. Parce que j'avais la feuille qui me disait tous les moments importants que les affaires municipales viennent de m'envoyer. Puis, j'ai pas pensé de le changer. Mais tu l'ajusteras, là. Mais le 2 novembre, je suis sûr que t'es pas correct, là. Oui, parce que souvent, c'est reporté, ces dates-là. Fait que le 16 novembre, moi, je pense que c'est correct. Le mois d'octobre, que je suis pas tout à fait correct, là. Mais le 2 novembre, si l'élection a lieu le 7 novembre, c'est pas possible, là. C'est sûr que le 2 novembre, c'est pas bon. Pas bon? Puis le 9 novembre, ça marche pas encore. Tu peux pas tenir une séance publique. Tu vas avoir du nouveau monde. Mais de toute façon, c'est 4 jours qu'on accorde un délai après l'élection. Fait que, pour un recomptage, fait que... Bon, ben là... D'après moi, le 16 novembre, ça serait correct. C'est correct, oui. C'est mois d'octobre que je suis pas certaine. OK. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Bon, hein, Gécile, il va falloir tenir la séance, pareil. Oui, c'est sûr. Sous réserve des modifications que va faire Nathalie, quelqu'un... Ben, on va le lire, là, la résolution. Oui. Considant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de sa séance ordinaire pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il est proposé et résolu que le calendrier, si après, soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2021, les séances ordinaires débuteront à 19h30 le premier mardi de chaque mois, sauf en décembre au lieu ordinaires des rencontres, soit au 122 rue principal à Saint-André à la salle communautaire, sauf en décembre au lieu ordinaires des rencontres. Les séances ordinaires débuteront à 19h30 le premier mardi de chaque mois, sauf en décembre. Pourquoi qu'on dit ça? Parce qu'en décembre, il arrive qu'on mette la séance régulière plus tard pour adopter le budget en même temps. Oui, c'est ça. Donc, ça, je n'avais pas fait attention. Le 7 décembre, est-ce que c'est correct ou pas? Bien, tu serais bien de le décaler parce que tu vas avoir du nouveau monde. Oui, au moins une semaine parce que tu vas avoir du nouveau monde. Il y en a qui ont hâte de partir? Non, ce n'est pas ce qu'on dit. C'est de l'interprétation de notre directrice. Oui, qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale du secrétaire de trésorerie conformément à la loi qui est régie de la municipalité. C'est beau. Alors, il y a des dates. Il y a le mois de décembre à vérifier. Il y a le mois d'octobre, novembre. Les trois dernières réunions régulières vérifient ça. Puis l'autre affaire aussi, c'est que ça se peut que le nouveau conseil décide de revenir au lundi. Ça lui appartient le conseil à quelle journée ils veulent se réunir. Est-ce qu'il y a des questions de la part des conseillers? Quelqu'un a fait la proposition? Si on le propose, même s'il n'est pas tout à fait… Oui, oui, oui. Elle va, Mme Bley, faire les corrections en conséquence. Je vais le proposer dans ce cas-là, c'est juste l'aide. C'est le sujet aux ajustements en question. Alors, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, le point 25, ça traite d'une demande qui a été faite par un contribuable. Le contribuable du 141 rue principale. Alors, puisque le dossier est en zone du patrimoine et qui est visé par le règlement 128 relatif à la constitution d'un site du patrimoine, le dossier a été référé et étudié par le comité consultatif d'urbanisme qui a fait des recommandations. Alors, au mois de mai 2020, la municipalité a adopté une résolution prescrivant les conditions qui s'appliquaient à l'émission de ce permis-là. Je le rappelle, nous sommes en zone du patrimoine. Alors, lors d'une visite le 22 octobre dernier, l'inspecteur en bâtiment de la MRC a constaté que la construction autorisée du garage ne respectait pas plusieurs des prescriptions indiquées au permis. Alors, l'objectif de la résolution, c'est tout simplement d'inviter le propriétaire du 141 principal à respecter rigoureusement toutes les prescriptions liées au permis de construction en question. Voilà. Voulez-vous en faire la lecture? Attendu que la municipalité ait émis le 12 mai 2020 le permis de construction portant le numéro 202011 au propriétaire du 141 rue principale avec certaines conditions à respecter. Attendu que la demande ait été avisée par le règlement 128 relatif à la constance d'un site du patrimoine pour le noyau paroissial de Saint-André et ses abords. Attendu que la municipalité avait requis et obtenu un avis écrit au comité consultatif d'urbanisme pour convenir des conditions relatives à l'offreur de ce permis de construction. Attendu que, lors d'une visite de suivi le 22 octobre dernier, l'inspecteur en bâtiment a constaté que la construction autorisée du garage ne respectait pas plusieurs des prescriptions indiquées sur le permis. Attendu que les conditions rattachées à l'émission d'un permis de construction doivent être respectées. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Saint-André invite le propriétaire du 141 rue principale à respecter rigoureusement toutes les prescriptions liées au permis de construction numéro 2020-011. Voilà, voilà. J'ai pas d'autres explications à donner. Il y a eu l'inspection courante par l'inspecteur en bâtiment qui a fait un certain nombre de constats. Maintenant, il faut quand même rappeler au détenteur du permis la nécessité de respecter toutes les conditions. Nous sommes le 3 novembre. Il reste encore des travaux à faire. Alors, la résolution devrait rappeler la nécessité de respecter les conditions, les prescriptions qui s'appliquent pour les travaux qui restent à faire, au moins. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Suzanne, je propose. Suzanne, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Emploi d'été Canada 21. Donc, il manque le mot « d'été », là, Mme Leblay. Alors, c'est tout simplement pour faire la demande, comme on le fait à tous les ans, pour une aide financière dans le cadre du programme étudiant, emploi d'été étudiant Canada pour l'année qui vient, pour le centre de loisirs. Allons-y. Attendu que les loisirs sont municipalisés depuis 2011. Attendu que cette responsabilité est conforme aux orientations du plan de développement de la municipalité. Attendu que le comité des loisirs souhaite qu'un camp d'été soit organisé pour les jeunes à l'été 2021. Attendu que les besoins d'animation requièrent l'embause d'au moins trois personnes pendant une durée de huit semaines environ, ceci afin d'offrir un bon service à la collectivité. Attendu que l'embause des jeunes dans ce secteur appuie les priorités locales contenues au plan de développement et celles qui figurent au nombre de priorités locales retenues pour ce programme dans le comté de Montmagny-Délai-Kamoraskar-Rivier-de-Loup. Attendu que l'embause étudiant leur permet d'acquérir une expérience axée sur leur carrière ou d'occuper un premier emploi et de leur procurer un revenu. Attendu que la municipalité est en mesure, en collaboration avec le comité des loisirs, d'offrir une supervision et un encadrement. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité dépose une demande d'aide financière pour l'embause de trois étudiants dans le cadre du programme Enfois ADT Canada 2021 de Ressources humaines et Développement des compétences Canada autorise le directeur général à signer le formulaire de demande d'aide financière. Des questions? Quelqu'un en fait la proposition? Alain propose. Alain et parents proposent. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, au point 27, on avait facture à payer. Oui, j'en aurais quelques-unes qui nous sont arrivées à l'attention. C'est là tout de suite. Oui, j'écoute. Atelier Montchouet, 131,93. Produits sanitaires uniques 56,23. Agri-Scard, la coop, 18,37. Garage Antiboutot pour 1,61. Pour 208,14. Le 1,61, pourquoi tu ne le laisses pas border? Non, mais je vais l'inclure dans un autre montant. OK, c'est beau. Parce que je pensais que c'était des frais, moi, mais c'est vraiment une facture. Je ne sais pas trop quel... Le vide que Guy avait acheté. Des questions? Qui propose? Juscelaine propose. Juscelaine propose. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, est-ce qu'il y a d'autres résolutions, madame? Vous en avez déposé deux tantôt. La grande semaine des tout-petits, je pense, non? Oui, oui. Oui, c'est ça. Ça a été rajouté après l'heure du jour. OK. Une demande de l'organisme. Je ne me souviens pas trop comment ça s'appelle. Je ne me souviens pas comment ça s'appelle. L'organisme, l'organisme. Il y a une demande. Tandis que vous cherchez, il y a une autre que je vais vous soumettre. L'unité Don Rémy fait une demande d'aide financière. Alors, on a l'habitude d'octroyer entre 50 et 100 $ de don. C'est un organisme qui vient... Voyons... Être aux dépendances, finalement. Oui, exactement. Alors, êtes-vous... Quelqu'un veut en faire la proposition? Je ne peux pas proposer. Je vous proposez. C'est bon. Quelqu'un demande le vote. Il y avait également une demande... Excusez-moi, Jervais. Est-ce que c'est une semaine? Oui, pour 100 $. Maintenant, pour le membership pour l'école de musique des trois maisons, c'est 20 $ par année pour être membre. Ils offrent des services dans notre région, particulièrement à Saint-André. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour 20 $ pour être membre? Il y a des services, l'école des trois maisons, de collaboration. Oui, oui. Bien, écoutez, pendant un couple d'hiver, ils utilisaient la salle du centre communautaire pour donner des cours de danse. Ah, OK. C'est ceux autres, ça. C'est ceux autres, ça. C'est ça. Alors, Gisela nous a en fait la proposition pour rester membre 20 $. Oui. C'est beau. Après ça, est-ce que vous avez trouvé, Nathalie? Oui. C'est l'organisme Cosmos Kamouraska qui demande une résolution pour les tout-petits. C'est un appui, ce n'est pas une résolution. Non, il n'y a pas de montant. Il demande qu'est-ce que la municipalité ferait une activité dans la semaine du 15 au 21 novembre? Avec les contraintes qu'on a, on n'a même pas de centre de loisir. Je ne m'engagerais pas là-dessus. Non. Donc, on pourrait enlever l'avant-dernier considérant. Oui. L'organisation qui avait souligné la grande semaine. Oui. Puis là, ça serait proposable. Oui. Oui, oui. M. Lapointe propose. Personne demande le vote. Ça va bien. Bien. Il y avait-tu d'autres choses à propos de ça, madame? Non, non, non. C'est beau. Donc, on a passé la correspondance. Les questions diverses. Je veux vous dire que lundi prochain, madame Nathalie et moi, on va avoir un échange en visio avec la municipalité de Saint-Alexandre et de Saint-Joseph concernant Cameste. Alors, on va avoir le bilan des activités, une proposition de mise à jour concernant l'entente qui est échu depuis le fin de 2019. Bon, budget, entente et puis les discussions courantes. Ça, ça va. Aussi, à venir, à quelque part, dans le mois de novembre puis peut-être décembre, un échange visio concernant la gestion des matières résiduelles avec les trois autres municipalités, Saint-Hélène, Saint-Joseph et Saint-Alexandre. Bon, autre élément, un élément d'information qui me revient, c'est que dans le dossier du centre de loisirs, vous vous rappellerez qu'on avait une divergence avec l'entrepreneur général concernant un montant pour la pelouse qui n'avait pas été faite. Alors, l'architecte a été chargé de négocier avec l'entrepreneur général une proposition puis il n'a pas obtenu d'autre chose que de se faire offrir des grains de sa menthe. Alors, pour nous, c'était inacceptable. Et là, l'architecte nous avait proposé de renoncer à ses honoraires pour clore le dossier. Après discussion, Mme Blais et moi, on a refusé sa proposition et vous avez accepté ce soir de faire le paiement final à l'architecte. Donc, ce n'est pas l'architecte qui va accepter de couper ses honoraires pour un entrepreneur général qui ne veut pas livrer la marchandise. En temps et lieu, on se rappellera de qui c'est cet entrepreneur général-là et son sous-traitant puis on verra s'il y a des choses à faire. D'autant plus qu'on s'était aligné sur un crédit parce qu'au printemps 2021, c'est l'endroit où l'inspecteur municipal veut mettre certaines installations. Donc, il n'y avait plus besoin de retravailler ce coin-là, de faire un aménagement pelousé. Est-ce qu'on a d'autres choses? Je veux juste savoir, tu dis qu'on a adopté ce soir le dernier paiement de notre architecte. Oui, c'était 400 $ plus les taxes. Ah, c'est pas dans les dépenses, c'est ça? Oui, oui. Parce que, Mme Blais et moi, ce qu'on se disait, c'est que si on n'avait pas eu cet architecte-là pour mener à terme ce projet-là, jamais on ne l'aurait pas au travail. Ça a été difficile. Il a fait un très bon travail. Il faut y donner. Je ne dis pas que son concept architectural était très adapté, non. Il y a des choses qu'on a changées, mais dans l'ensemble, je suis très satisfait des services qu'il nous a offerts. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon, pour le prochain mois, on va reviser les trois règlements. Celui-là sur les couches lavables, l'hygiène féminine, incendie, et puis stationnement et circulation. Également, si vous êtes d'accord, si Mme Blais est d'accord, pour la prochaine pléniale, on étudierait le budget pour 2021. On a quand même pas mal de temps de mis dessus. Il n'y a pas de modification majeure pour l'année qui vient, mais on pense qu'on serait capable de passer ça à l'occasion de la prochaine plénière. Est-ce que ça vous convient? Ça serait très bien. Moi, je pourrais vous envoyer par courriel, mais si vous préférez l'avoir en papier, on pourrait vous l'envoyer ou vous passer le prendre. Parce que c'est sûr que c'est... Moi, je vous présente le prendre. Oui? Oui, ça va, je vous présente le prendre. C'est une nouvelle présentation qui s'aligne sur les résultats qui nous sont présentés à tous les mois. Ça va? Période de questions, c'est beau. On est rendu au point 31. Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée, puis on ne se sauve pas. On a encore peut-être des échanges. Je vais proposer la levée de l'Assemblée, c'est Gisleine. C'est Gisleine. On arrête d'enregistrer. Ça ne sera pas long. C'est beau. C'est beau. C'est beau.